Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très, très contente d'animer ce Rhino numéro 68 aujourd'hui avec vous. Donc, avant de présenter le sujet d'aujourd'hui et la personne qui va parler, bien important, si vous n'avez pas encore envoyé votre histoire dans le groupe French Tsunami, il y a un post qu'Émilie a fait à ce sujet-là, donc vous pouvez ouvrir le Google Drive et aller justement télécharger directement par ce post-là votre vidéo dans le Google Drive, c'est ça, exactement. Le Drive est dans le groupe de la French Tsunami, tout à fait. Donc, on a vraiment des beaux échos de personnes qui ne sont pas encore clients, donc ça vient toucher énormément de personnes si vous pouvez contribuer et parler de votre histoire parce que ça peut toucher quelqu'un, une phrase, un bienfait, peu importe. Donc, c'est du donnant-donnant, vous pouvez à votre tour utiliser le partage des autres. Aujourd'hui, le sujet du Rhino me touche particulièrement. On dirait que c'est toujours en fait aligné à chaque Rhino avec comment je me sens, comment je feel. Hier, le c'est-tu hier qu'on avait un team call? On est-tu mercredi? Avant-hier, le team call, ce qui m'a vraiment interpellée quand Camille, elle a dit qu'on n'était pas des chiffres, qu'on n'est pas des numéros, qu'on n'est pas des MVP. Avant tout, on est un humain avec des émotions, on a des ressentis et aujourd'hui, dans ce team call-là, on va se reconnecter à notre cœur. La photo de Mel, c'est vraiment ça, on va se connecter à notre cœur. Puis ça, on vous parle souvent d'avoir une vision, de voir loin. Puis j'ai la ferme certitude que si on n'est pas connecté à notre cœur, ça va être difficile de savoir où est-ce qu'on s'en va puis d'avoir une vision claire. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va venir faire avec la belle et inspirante Mélissa Parisot. Hello la belle gang! Bon midi, j'espère que vous allez bien. Là, ça a l'air drôle, mais je suis en train d'enlever mes bas parce que oui, je vais vous ancrer au sol aujourd'hui. Je veux vraiment qu'on prenne le temps ensemble parce que oui, ça bouche. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements en ce moment. Puis toutes les calls qu'on a fait dans cette semaine aussi, pas les rhinos parce qu'on a, oui, fait des teamwork. Mais là, je sais que c'est supposé être intemporel, mais quand même, le live que Camille Maurice a fait ce matin sur la French Tsunami, nous, on a eu un quart des rencontres et plus aussi hier soir. Puis c'est tout aligné dans cette synergie-là de prendre le temps pour toi aussi. On le dit depuis le début des rhinos, nous sommes notre propre business. Puis si tu l'oublies, bien tu vas faire des actions juste pour faire des actions. Fait qu'on veut quand même que cette vision-là, à travers le temps, ce partage, ce véhicule soit aligné avec ton cœur. Donc là, j'aimerais ça, la gang qui ont des caméras fermées aujourd'hui, de vous voir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le call d'allumer vos caméras, mais pour vrai, ça me ferait vraiment, vraiment du bien d'être 100 % avec vous autres aujourd'hui. Et on est dans un environnement sécuritaire. Fait que je veux que vous vous rappeliez toujours ça quand on est en équipe, que tu sois, à moins que tu sois dans ton bain en ce moment, que tu aies une couette, que tu sois comme moche, que tu te sentes moche parce que nous autres, on ne le voit pas ce côté-là. Bien souvent, quand toi, tu te sens comme ça, il n'y a personne d'autre qui le sait que tu te sens comme ça. Fait qu'on est dans un environnement sécuritaire en ce moment. Fait que j'aimerais ça que vous voir et que vous preniez conscience avec nous autres aujourd'hui. Donc, j'aimerais ça que la première chose que vous allez faire, à moins que ton zoom soit sur ton téléphone, tu vas prendre ça ici, cette belle bébelle-là. Je parle à Camille Bélanger en ce moment. Et vous allez le mettre le plus loin possible, comme genre, vous vous levez et vous allez le mettre le plus loin possible. Ok. Donc, si je me déplace avec ma chaise, vous allez comprendre que je vais aller chercher mon téléphone. Donc là, vous êtes supposé de… Amenez loin. Ok, merci Isa. Je vais éviter moi. Mets-la dans la salle de bain, mets-la dans un tiroir, dans un zip-là, comme je veux vraiment que tu prennes le temps, là, maintenant, de te recentrer avec ton cœur. J'ai fait puis je suis allée me réécouter l'année passée parce que j'ai fait ce corps-là l'année passée qui m'a honnêtement sorti de ma zone de confort. Puis, je t'explique le cheminement qui est de l'année passée à aujourd'hui. L'année passée, on était supposé de faire un call super rouge quand j'étais supposée. Puis, tu sais, si tu as vu les personnalités rouges dans le Rhino. Et la veille, on a fait comme « Oh my God, OK, l'équipe, je pense qu'il est vraiment dans son cœur. On a vraiment besoin de ramener l'équipe dans son cœur. » Puis, j'ai fait « Oh my God, mais moi, je ne suis pas prête à donner ce call-là parce que je suis vraiment dans une émotion qui est rouge dans l'action, mais qui m'a dit « Je m'en fous, c'est toi qui le fais, organise-toi. » Fait que je suis allée me réécouter l'année passée. Puis, j'étais tellement dans, justement, mon élément dans la vision, dans le cœur. Puis, la vision, tu sais, on vous en parle depuis le Rhino numéro un, qu'elle est importante et que c'est ton ancrage. Puis moi, je l'ai vraiment écrit dans mon call aujourd'hui. Ta vision, c'est vraiment là où est-ce que tu t'en vas. Puis, j'ai l'impression que quand on n'a pas de vision, on est toujours sur le bord d'un précipice à jamais. Tu sais, marcher à tâton parce que tu sais juste jamais où est-ce que tu t'en vas. Fait que oui, on va te reconnecter avec ta vision aujourd'hui puis je vais te reconnecter avec ton cœur. Fait que là, je veux qu'on prenne le temps. Tu vas mettre tes deux pieds au sol. Puis moi, j'ai enlevé mes bas pour pouvoir vraiment ancrer mes orteils au sol. Puis, tu vas prendre conscience que tu as un cœur qui bat aujourd'hui. Tu sais, je veux pas que tu sentes ton cœur juste parce que tu as un cœur qui bat là. Connecte-toi avec ton cœur. Ressens-le. Ça se peut que je te mette très inconfortable en ce moment puis que tu fasses « Oh, mon cœur s'accélère ». Fait que tu fais juste le ressentir. J'aimerais ça, j'espère sincèrement que tu as papier et crayon en ce moment parce que je vais ouvrir ces valves-là avec toi. Et j'aimerais ça que tu m'écrives cinq gratitudes. Puis, on va vraiment prendre le temps de les écrire. Cinq gratitudes que tu as soit ce matin, depuis hier soir. Si tu les as déjà écrites, écris-en cinq autres. Mets du gros au-delà, c'est comme Émilie le dit. Moi, je les ai écrites ce matin. J'ai un super cahier qui m'aide à ouvrir mon cœur à tous les matins. Prends le temps de t'ancrer dans cet amour-là de toi, de tes enfants, de ce qui s'en vient dans les prochains jours. Puis, les gratitudes, ça fait partie de ma vie depuis, ancrée depuis trois ans. Je ne peux pas dire depuis que je suis non-proved parce que ça a été ça aussi un cheminement à faire. Mais depuis trois ans, puis ce n'est pas nécessairement parce que je l'ai écrit, c'est quand je fais mon lit, quand je me regarde en faisant mes cheveux le matin, quand je mange. Maintenant, c'est rendu facile. Ça aussi, c'est un muscle qui se travaille à travers ça. Ça fait cinq gratitudes. Puis, je vais aller dans la même veine que si tu n'as pas écouté le live de Camille de ce matin et que tu vas l'écouter après, honnêtement, ça va être un de tes call to action. J'aimerais ça que tu écrives aussi sur cette feuille-là cinq choses que tu veux réaliser en 2025. 2025, c'est presque demain. Il reste un mois et demi à ce que 2024 termine. C'est fou. Il me semble que ça a passé. Qu'est-ce que tu veux réaliser en 2025? Qu'est-ce que tu as en 2025? Si tu ne peux pas le faire en ce moment parce que tu conduis ou parce que tu n'es pas papier-crayon, il n'est pas accessible, honnêtement, fais-le aujourd'hui. Prends le temps. Vous me mettrez des cœurs dans vos écrans quand ça va être fait. Vos cinq gratitudes et vos cinq choses que vous voulez réaliser en 2025. Puis oui, il y en a que c'est plus facile que d'autres parce qu'on l'a pratiqué énormément. La gratitude, la visualisation. Si ce n'est pas terminé, tu comprends que c'est un take call to action après. Termine-les. Après le cas, si tu es encore dans cet esprit-là d'écrire, pourquoi pas en nommer six, sept, huit, neuf, dix choses que tu veux réaliser en 2025. Ouvre ton canal de la visualisation pour toi, pour ta famille, pour ta business. Je vais te refaire retourner à ton cœur, donc tes mains sur ton cœur. Et je veux que tu le visualises. Tu peux fermer tes yeux, tu peux les laisser ouverts. Tu t'en vas où en 2025? Et là, toujours les pieds au sol, ancrés. Tu t'en vas où l'année prochaine? Tu t'en vas où dans un mois et demi? C'est proche et c'est loin en même temps. Parce que l'année prochaine, c'est jusqu'en novembre 2025, décembre 2025. Tu vas être où? Avec qui? Les émotions que tu vas avoir l'année prochaine. Ça peut être les odeurs. Ça peut être les couleurs. Tu peux ouvrir tes yeux. Puis j'aimerais ça que tu restes là, dans ce moment-là, tout le corps pendant que ça va avancer dans le rhino. D'être déposé, d'être ancré. Puis c'est sûr que vous n'êtes pas habitués de m'entendre. D'habitude, je suis comme plus dans le... Ça s'apprend. D'être ancré, d'être déposé aussi à travers ça. Puis ça prend ça. Oui. Moi, j'ai gardé les yeux ouverts. Honnêtement, moi, je me suis préparée à tout. Hier, j'ai broyé dans le corps des rencontres et plus. Puis je m'en revais. Je me suis préparée. Mais je le rappelle qu'on est dans l'environnement sécuritaire. Fait qu'il y a des émotions qui passent en ce moment, c'est normal. Je veux que tu puisses te voir puis que tu aies la perspective du long terme. Moi, je sais qu'en 2025, je vais être là. Je sais qu'en 2026, 27, 28, 29, 2030, je serai encore là. Parce que j'ai une certitude, j'ai une conviction que je fais la différence. Puis que tu sois nouveau ou pas, ça fait, d'un, une différence pour toi. Avant tout. Puis par la suite, ça fait la différence pour d'autres. Que ce soit dans ta famille ou pas. Que ce soit des inconnus ou pas. Ça fait une différence en quelque part. Est-ce que tu vas être là en 2030? Je vais avoir beaucoup de plaisir à retravailler avec tous vous autres dans cinq ans d'ici. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose qui se travaille puis je vais l'utiliser beaucoup parce que ça se travaille puis de vous mettre dans des conditions favorables pour travailler votre vision. C'est hyper important. Si t'as des enfants puis qu'ils te tournent autour pour connecter avec ta vision, pas sûr que c'est bonheur de te connecter dans ton cœur, d'être toi dans le plein moment tandis qu'eux autres, ils ont faim, ils ont envie de pipi puis c'est pas le temps. Travaille ta vision quand t'es dans un environnement calme, serein. Mais toi, puis depuis qu'Émilie le fait beaucoup, j'ai beaucoup de fréquences vibratoires qui sont toujours ou presque le matin. C'est qu'il y a des fréquences vibratoires qui sont dans mes oreilles. Émilie en a en ce moment, c'est quand même très drôle. Mais ça ouvre tellement le cœur, ça ouvre les perspectives aussi. Sans vision, je l'ai dit tantôt, mais je vois tellement de gens qui savent pas où est-ce qu'ils s'en vont parce qu'ils n'ont pas de cible, ils n'ont pas d'objectif. Fait qu'ils sont toujours en train d'avancer, mais de reculer tout le temps sur le bord d'un précipice parce qu'ils savent pas trop comment s'enligner puis où s'enligner à travers ça. Errer dans sa vie, c'est vraiment les mots. J'ai vraiment l'image, de c'est tomber tout le temps sur le bord d'un... C'est des sons. Fais juste le tapis sur ton affaire de musique, fréquences vibratoires, ils vont t'en sortir plein. Aller explorer cette avenue-là. Puis quand je l'ai commencé à écouter des fréquences vibratoires, j'étais comme, oh mon Dieu, ça va-tu vraiment faire ce que ça dit de faire? Mais oui. C'est vraiment capoté. Je veux te parler du après Black Friday. Parce que là, on est dans une frénésie, dans une excitation, dans tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et le Black Friday, puis on le répète souvent, c'est pas une finalité, puis je viens de le voir passer dans les commentaires, ce n'est pas une finalité, c'est le début de ta nouvelle identité. Et pourquoi certains, dont moi, vivaient des turbulences en ce moment, la vie te teste, c'est parce que ta nouvelle identité, elle s'en vient. À chaque jour, en fait, tu as une nouvelle identité parce que tu prends des décisions. Je pense que je vais arrêter de lire les commentaires. Je vais fermer mon chat. Pas que je ne vous aime pas, mais je vais lire après. La nouvelle identité, elle est là à chaque jour, puis après des grands mouvements, vient la nouvelle identité après. C'est le début de quelque chose de nouveau. c'est le début de quelque chose de beau aussi à travers ça. Fait que je veux que tu en prennes conscience aujourd'hui que ta nouvelle identité est en train de se mettre en place en ce moment. La vie va te dire, es-tu sûre que tu veux t'en aller là? Elle va essayer de te ramener dans ta zone de confort puis dans tes pantoufles pleines de trous. à tous les jours. Tu vas probablement te faire tester pour ça. Que ce soit à plus petite échelle puis que tu ne t'en rendes pas compte nécessairement sur le coup ou à plus grande échelle où est-ce que tu vas marcher puis tu vas t'en faire dans une roche, tu vas avoir une branche, tu vas avoir, bref. Le vent va souffler pas mal plus fort à certaines journées puis c'est normal. J'ai juste que tu comprennes que tu es normal. Parce qu'on voit tout en vie. La différence entre certaines personnes en fait, c'est le combien de temps tu vas rester dans ce vent-là. est-ce que tu es assez outillé pour te sortir de ce vent-là? Est-ce que tu es bien accompagné aussi autour les gens? Marque-moi dans les commentaires pourquoi tu vas être encore là en 2025. pourquoi tu vas laisser la place à ta nouvelle identité en 2025? puis je pars toujours dans l'idée que je veux m'aider moi puis je l'ai vu passer le mois dans les commentaires puis par la suite de vouloir aider le plus de gens possibles à se sentir mieux à vouloir plus et les gens autour de vous que vous connaissez pas encore méritent eux autres aussi plus. C'est pour ça que vous poussez la machine un peu plus là oui en novembre puis que vous vous mettez de la pression. Je vais reprendre des mots qui ont été dits hier c'est parce que ça vous tient à coeur. Ta propre vie t'a tenu tellement à coeur quand t'as pris ton premier qui tombe que t'as décidé d'en parler. Après un gros hop comme le Black Friday il y a un moment de ressourcement. Oui on les appelle un peu plus les creux mais moi je le prends vraiment comme un ressourcement en arrière de ça parce que pour moi un creux un creux tu peux même t'asseoir sur ton divan puis commencer à manger des cheetos là. Pour moi ces valons là c'est une période d'investir plus de temps dans toi de te ressourcer toi de donner tellement en novembre que de re je veux dire re-remplir ta coupe à toi c'est vraiment vraiment important. On parle beaucoup de célébration cette année du Black Friday mais comment tu vas te célébrer après? C'est beau que tu aies vraiment beaucoup plus de cash probablement dans ton compte. Tu vas faire quoi avec cet argent-là? Tu sais je vois Émilie marquer toi et ta famille moi à toutes les fois qu'il y a un grand coup que je vais en événement pour vite maintenant j'ai instauré un moment familial on fait une activité ensemble. L'année passée quand Mel et moi on est revenu du Mexique on est allé dans un village d'antan de Noël avec nos enfants parce que eux aussi font partie du champagne je suis d'accord ils font partie de toute cette équation-là parce que si t'es prêt prêt à faire des sacrifices ça se peut qu'il y a du temps en famille en ce moment en novembre qu'il soit un peu échaudé pour moi de prendre le temps de qualité après ça ça va être super super important le ressourcement autant pour toi que pour ta famille parce que t'as un conjoint une conjointe qui va aussi passer dans tes sacrifices dans la communication puis même s'il y a une communication ça se peut qu'il y ait des frictions passer du temps avec les gens que vous aimez après aussi c'est hyper hyper important ça va te prendre aussi dans ce moment-là de ressourcement une période d'acceptation de ta nouvelle identité parce que ça se peut qu'elle te fasse peur parce qu'elle a fait bien des affaires en novembre que tu pensais pas être capable de faire genre 3-4 lives par jour ouvrir sans conversation tu sais parler à vraiment vraiment oui exact c'est l'extraordinaire qui va sortir en novembre après ça tu dois vraiment accepter puis prendre le temps d'accepter cette nouvelle identité-là qui va prendre de plus en plus de place parce que tu le sais que tu as été capable de faire de grandes choses tu le sais que tu vas être capable de le reproduire aussi par la suite et je veux juste te rappeler que tu es normal aussi dans l'acceptation de cette nouvelle identité-là puis aujourd'hui avant que ce moment de ressourcement-là arrive c'est là qu'il est vraiment important de trouver c'est quoi tes ancrages qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ces moments de ressourcement-là parce que c'est pas dans le moment de ressourcement où tu vas avoir l'impression que tu n'as plus de cerveau que tu vas faire comme ok ok c'est le temps de lire c'est le temps d'écrire tu n'y penseras même plus nécessairement fait que pour toi c'est quoi tes moments de ressourcement est-ce que c'est de gâter vraiment avec un un massage un manche à la coiffeuse tu sais de vraiment te récompenser autre par la suite c'est de t'ancrer encore plus dans ta vision puis là je te donne mes trucs à moi les trucs sortent en même temps que je l'ai dit c'est drôle de te réancrer encore plus dans ta vision fait que là si tu as fait tous les call to action des rhinos depuis le début tu devrais avoir une courbe d'affaires décrites sur tes murs et dans tes miroirs et partout ta vision il ne fait pas exception en fait c'est la plus grosse chose que tu devrais mettre en caractère grave puis même si tu es capable de t'acheter des néons pour mettre autour c'est ta vision que tu devrais avoir décrites partout oui des néons rouges parce que ça facilite tout le cerveau je ne vous expliquerai pas tout ça là mais est-ce que tu as des gens avec qui tu vas pouvoir ventiler après pas ton mauvais lourd nécessairement mais juste faire comme j'ai une garde rapprochée je peux m'en servir puis on va se faire des partages ensemble ça tombe bien nous autres on va être une couple à se partager tout ça au Mexique dans le blanc des yeux ta garde rapprochée ressemble à quoi est-ce que c'est tes conjoints est-ce que c'est tes partenaires d'affaires est-ce que c'est des amis puis il y en a même après le Black Friday vont dire ouais tu as travaillé tellement fort tu devrais arrêter c'est pas ta garde rapprochée ta garde rapprochée va t'apporter vers ta vision est-ce que toi c'est d'écrire est-ce que c'est de lire est-ce que c'est de bouger est-ce que c'est de danser est-ce que c'est de faire le plein d'amour avec tes enfants pendant 30 minutes sur le sofa avec rien d'autre puis tu sais ils sont tellement tannés eux autres qui font comme bon peux-tu faire quelque chose d'autre mais toi tu remplis ta coupe à toi qu'est-ce que tu vas faire dans ce moment de ressourcement-là ça c'est vraiment vraiment important aussi et je veux revenir sur Kim l'a dit au début là mais tu n'es pas des chiffres puis ça c'est quand c'est Momo qui est venu me le dire hier en fait Momo elle sent quand il y a quelque chose dans mon elle est comme une magicienne une sorcière à travers ça elle est juste venue m'écrire puis that's it je m'identifiais hier parce que je dis hier mon ancienne identité d'hier s'identifie à des chiffres et pourtant ma vision c'est pas un chiffre mes actions sont là et ce que j'ai fait en fait pour me sortir de là qui peut avoir l'air bien contre-productif c'est que j'ai lâché mon écran parce que quand tu patauge dans ton caca tu crées vraiment des fois du beau caca à travers ça tes actions sont plus en cohérence avec ce que tu veux créer tu fais plus de caca puis avant que tu te sortes de là des fois ça pue fait que j'ai vraiment lâché mes écrans j'ai profité du temps avec mes enfants parce que je me suis dit bien voyons pourquoi je fais plus vite passer du temps de qualité avec mes enfants bien c'est ce que je vais faire fait qu'au lieu parce que oui nous autres on est en semaine de relâche si au lieu de me dire crise de semaine de relâche de merde qui m'empêche de travailler comme je veux je l'ai tourné de bord puis je me suis dit mes enfants sont là puis je vais en profiter fait que j'ai passé du temps avec mes enfants puis comment je me suis sortie de là puis c'est ce bout là que je vais être plémotive je leur ai posé la question à mes enfants et je les ai faites partager dans le team call hier soir dans mon team call d'équipe trois questions bien simples pourquoi maman travaille c'est quoi les valeurs que je vous apprends en ce moment je ne me souviens plus je l'ai décrit en quelque part mais bref ce qui en est sorti de là qu'est-ce que Provit nous permet dans notre vie puis ce qui en est sorti c'est la persévérance l'indépendance les voyages les activités qu'on fait ensemble parce que honnêtement aller au cinéma à 5 ça coûte cher on va se le dire quand tu vis de payer en payer tu n'es pas pas tant fait que maintenant que Provit est là on a commencé à vivre puis de le faire dire de la bouche de mes enfants où est-ce que je sacrifie du temps avec eux autres en novembre puis qu'ils le voient pourquoi maman travaille c'est vraiment puissant parce qu'ils font partie de ma vision ils font partie de ma business ça fait 4 ans qu'ils sont là à tous les jours à voir que maman ne fait pas juste des TikTok mais ça c'est de la communication avec eux autres aussi par exemple puis mes enfants quand j'ai commencé ils étaient jeunes tu sais ma fille elle avait 4 ans non elle avait 6 ans Thomas hockey était plus vieux mais ça reste que c'est des enfants puis il faut leur expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait ils vont vivre leur premier voyage avec nous autres mais c'est Provit puis ils l'ont sorti hier dans le c'est de la kétomonie je ne sais pas si vous comprenez mais c'est de la kétomonie qui nous permet d'aller au Mexique à 5 je n'aurais pas pu faire ça dans ma vie avant ça fait que tu sais demandez-leur aussi à leur à votre entourage pourquoi vous le faites parce que souvent ils ne le voient pas pourquoi vous allez investir du temps pourquoi vous allez être au team call les team call depuis 4 ans les team call la French Tsunami Émilie faisait aussi ses team call avant je faisais aussi mes team call j'avais minimum 3 team call par semaine j'étais dans tous les fucking team call il fallait que je sois comme en train d'avoir la gastro pour ne pas être là les webinaires qui s'ajustaient les zoom business j'étais là et je suis encore là je connais le concept du alpha-bêta mais maintenant je l'apprends d'une autre oreille parce que je le retransmets à ma gang j'en ai investi du temps dans les team call à faire tchut maman écoute ou écoute c'est important toi aussi viens t'asseoir on va l'écouter ensemble il faut qu'ils comprennent pourquoi t'es pas disponible pendant cette heure là puis même quand il y a de l'extra après t'es là je suis là il faut qu'ils comprennent ça aussi ton entourage ton environnement même mon chum hier il est venu de s'entraîner pendant qu'on faisait le call des rencontres puis il me racontait une situation au gym j'ai fait je ne suis pas disponible je suis en rencontre je vais t'écouter après fait que t'sais même même les adultes là il faut leur dire que fait que le Black Friday pour toi puis là je vous le dis je vais déborder aujourd'hui pour le Black Friday Black Friday c'est une renaissance c'est pas la fin de quelque chose on a toute notre lune on a nos étoiles c'est pas une fin en soi c'est un début de quelque chose de vraiment beau c'est pour ça qu'on veut vraiment vous rentrer le mot célébration dans la tête quasiment de force t'sais on voudrait mettre des guilletons dans la gorge de tout le monde là on veut vraiment vous ancrer le mot célébration parce que par la suite c'est une renaissance renaissance de ta nouvelle identité puis pour moi la renaissance puis je l'ai faite l'allusion l'année passée aussi dans le team call ça sonne à ma porte mais ils vont attendre comme ça doit être une livraison ce sera pas pour tout donc pour moi la renaissance l'image que j'ai en tête puis vous allez le comprendre parce que je vais me le faire tatouer Noah tu peux-tu aller à la porte s'il te plaît c'est le phénix je vais me le faire tatouer éventuellement ça c'est sûr fait que là encore là il y a quelqu'un qui sonne tu veux-tu juste aller voir tu peux l'imaginer ton phénix après ton Black Friday ah c'est pas une livraison si c'est un ami de mes enfants ça aurait sonné vraiment longtemps je ne savais pas il était fait que ton phénix là qui va renaître de sa nouvelle identité il est comment il vole à quelle hauteur il est quelle couleur ses ailes sont grandes comment parce qu'il y a juste toi qui peux la dessiner ta nouvelle identité avec tes actions de là maintenant avec ta vision de là aujourd'hui maintenant c'est ce même phénix là qui se relève de chaque situation excusez de chacune de tes turbulences de chacun tes moments de vent qui est un peu plus fort que prévu des fois c'est un grand moi c'est des grands mouvements à une grande vitesse pour beaucoup de gens comme je l'ai dit tantôt ça c'est pas qu'il y en a des branches des feuilles du vent il est comment ton phénix quand tu vas te relever de tout ça parce que c'est lui qui est puissant au final c'est lui qui va t'apporter encore plus loin après d'où l'importance de réaligner avec ta vision tout le temps avant de te ramasser sur le bord d'un précipice à errer dans ta vie le ressourcement d'après c'est vraiment une recharge énergétique de remplir ta coupe à toi avant tout la coupe d'amour d'autour de toi aussi dans tes bonnes habitudes et oui en étant encore présent et présente je parle souvent de mon minimum d'action que je fais à tous les jours je te dirais qu'en ce moment le minimum il est doublé triplé quadruplé mais même dans mon moment de ressourcement je serai là puis je veux te mettre en ligne de compte que après tu sais là on est excités on est emballés il y a des clients qui vont commander pour la première fois dans le Black Friday qui sont énervés qui vont profiter des promos mais il y a le après pour eux autres aussi si tu disparais t'abandonnes leur nouvelle identité à eux aussi parce qu'eux autres vont vouloir avoir leur nouvelle identité eux autres sont dans l'excitement sont dans l'énervement sont dans tout le beau puis même après le Black Friday eux autres ils vont probablement quand ils vont recevoir leur boîte t'écrire puis dire oh my god j'ai reçu la boîte je fais quoi avec ça il faut que tu restes présent présente pour leur nouvelle identité et là d'où l'importance de te servir de la structure il y a déjà des choses mis en place pour ça ça se peut qu'il y ait un client qui t'ont montré et craque ce que je t'ai fait faire avec tes listes dans un autre des rhino il va falloir que tu les ressortes pour les gens qui ont commandé et de t'assurer du suivi avec ces personnes parce qu'eux autres vont vivre leur plus grand moment ils ont pris la décision de se choisir de te faire confiance de créer eux autres aussi à leur tour leur phénix il va falloir que tu nourrisses cet embraisement de ce phénix là donc serre-toi de la structure serre-toi de ton mentor ça se peut qu'à deux votre cerveau en ressourcement fonctionne mieux ok serre-toi de la personne avec qui tu travailles énormément parce qu'eux autres les clients ils vont fonctionner à l'inverse de nous autres nous on est dans le gros boum là on va se ressourcer après eux autres sont en dormance en ce moment puis après ça ils vont renaître c'est hyper important de vous assurer de ce suivi là puis plus vous allez investir du temps dans vos clients plus ils vont rester surtout après un Black Friday ne pas les oublier c'est vraiment vraiment important apporter dans ta vision apporter dans ta mission d'où l'importance de créer ton matériel là en ce moment sur ta vision sur ta mission puis quand ils vont te poser des questions par la suite tu leur envoies un live écoute ça je te parle de ma vision qu'est-ce qui te parle là-dedans là vous autres c'est vraiment le gros de faire votre votre travail de fond pour les nourrir par la suite si vous avez pas terminé je l'ai mis dans les commentaires mais vraiment rendu loin la chanson que j'ai mis au début qui est Candyman de Z Z-E-D-D vous pourrez aller moi c'est devenu un ancrage cette chanson-là quand j'écris ma vision je la mets constamment si t'as pas terminé d'écrire tes gratitudes tes 5 points que tu veux créer en 2025 va la remettre réécris à travers ça ton call to action c'est vraiment de t'ancrer les deux pieds dans ta vision pour être capable de justement faire face au petit vent qui va souffler un peu plus fort peut-être pendant les prochains jours et tu sais on est dans un mois pis je finis là-dessus pis Kim je te redonne les micros pis on est dans un mois en ce moment de vouloir récolter des fleurs pis ça ça s'identifie à hier mon ancienne version qui s'identifiait à un chiffre on veut récolter les fleurs on veut récolter les fleurs on veut récolter les fleurs mais est-ce que t'as pris le temps de les semer de les arroser d'avoir vu du soleil avant de récolter ces fleurs-là il y a un travail avant qui doit être fait si on peut tes semer pas arroser pas eu de soleil ils pourront pas fleurir continuez vraiment à semer des grains en ce moment de créer des connexions de créer des relations sincères c'est ce qui va vous apporter à créer votre nouvelle identité après Black Friday donc voilà ce que j'avais pour vous autres aujourd'hui ben c'est sûr que premièrement je tiens à te remercier personnellement pour ce call-là moi qui est une fille qui est toujours je dois le dire de même bien que c'est une gosse je m'excuse à nos amies françaises qui est toujours il faut toujours que ça l'aille vite je vais dire ça comme ça ben après un call comme ça j'ai vraiment de la misère à venir récapituler parce que j'ai l'impression que je j'ai l'impression que je suis saoule c'est bizarre à dire on dirait que je suis amortie ça m'a fait du bien c'est confrontant en même temps parce que c'est pas quelque chose que je suis habituée de faire de m'arrêter pour réfléchir puis je trouve que ça fait tellement de sens parce que quand on est toujours juste en action on sait pas où est-ce qu'on s'en va on a même pas le temps de penser à où est-ce qu'on s'en va fait que j'y pense puis de plus en plus qu'il faut qu'on prenne un temps d'arrêt il faut que je prenne un temps d'arrêt je me parle à moi pour définir où est-ce que je veux m'en aller pour justement arriver à mon succès que je veux parce que comme Mel a dit tu peux pas arriver à ton succès one shot il y a un chemin à prendre il y a des étapes à prendre puis tu sais on ramène beaucoup beaucoup le Black Friday parce que puis là je viens de le comprendre tu sais oui il y a le Black Friday mais c'est le après tu sais l'idée là c'est qu'on veut pas on veut pas se déconstruire avec ce Black Friday là on veut se reconstruire ou se construire renaître avec l'idée l'image du phénix ça me parle beaucoup puis tu sais on a les leaders qui sont là on a Mel vous savez de quel leader que je parle qui l'ont déjà vécu avant nous le Black Friday puis qui nous donnent des trucs avant que ça arrive et je pense que c'est important de de les prendre ces trucs là puis de de s'enlever peut-être de la pression oui ça va aller vite mais ce n'est pas une finalité puis il y a un après donc voilà c'est ce que j'avais à faire comme topo on a on a trois mains levées déjà au tabarouette ouais ouais